... Cette année, le défilé du 14 juillet se place dans le cadre de l'année des Outre-mer, incluant le 50e anniversaire du service militaire adapté. La présence du SMA s'inscrit dans le cadre de l'année des Outre-mer, mais plus spécifiquement dans le cadre du cinquantenaire du SMA, puisque la première unité du SMA a été créée en Martinique en 1961. Le défilé à pied sera donc ouvert par les formations du SMA. Toutes les unités du SMA sont présentes, c'est-à-dire celles qui sont présentes dans les quatre départements et les trois collectivités d'Outre-mer, à savoir la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion bien sûr, Mayotte, Poligny-Française et Nouvelle-Calédonie. Le service militaire adapté est un dispositif militaire et social, au profit des jeunes d'Outre-mer en situation précaire. Le SMA, je trouve que c'est une excellente manière de s'insérer dans la vie active et on apprend la rigueur, on apprend à être CIE, on est très encadré et je trouve que c'est très bien. L'ESMA, c'est un organisme de formation à caractère éducatif et professionnel. Des jeunes viennent chez nous comme volontaires pour acquérir une formation, afin de mieux s'insérer dans le monde socio-professionnel. Les formations dispensées par l'ESMA continuent à faire leur preuve en garantissant une insertion de qualité. C'est un peu grâce au RSMA qu'aujourd'hui j'ai un boulot, que je vais travailler au mois d'août. Grâce au RSMA, je pourrais faire un contrat en mobilité, en métropole, sur la ville du Havre. Nous nous parlons d'insertion, nous réussissons à insérer entre 75 et 80% des jeunes qui viennent au SMA et qui nous font confiance. A quelques jours du défilé, les jeunes ultramarins sont fiers d'avoir été choisis pour l'occasion. Le défilé sur les Champs-Elysées, pour moi, c'est une très grande fierté. Je suis très fier de représenter mon île. On est bien sûr fiers de défiler sur les Champs-Elysées et de présenter les honneurs au président de la République. Mais pour nos ultramarins, nos volontaires, c'est une grande fierté de représenter leur île. Aujourd'hui, le SMA accueille 3000 jeunes dans ses formations. En 2014, elles seront en mesure d'en accueillir 6000. Sous-titrage Société Radio-Canada